Un reportage signé, Edouard Bonhomme Grignot, un village situé en Drempe-Provençale avec son magnifique château qui appartenait à la fille de la marquise de Sévignes. Mais ce n'est pas le château que je vais vous faire découvrir, c'est sa terrasse qui nous mène à une superbe vue. Cet endroit, je l'adore tout simplement car je peux voir un chouette panorama avec des reliefs différents. A l'est, la montagne de la Lens, c'est le début des Préalpes. Au sud, le Mont Ventoux. A l'ouest, la vallée du Rhône et les plateaux d'Ardèche. Et au nord, ben... les éoliennes. Des éoliennes ici, il y en a beaucoup car nous sommes au pays du Mistral et quand ils soufflent, il vaut mieux s'accrocher. Cette terrasse est aussi unique parce qu'elle se trouve au-dessus d'une église, la Côte d'Église Saint-Sauveur. Or, pour les croyants, la maison de Dieu est censée dominer tout le village et ses habitants. Ici, c'est l'inverse. Donc les gens de l'époque étaient choqués par cette désobéissance. Si vous deviez résumer en un mot votre impression sur cette terrasse... Ben... il y a une très très belle vue, mais en un mot, ce serait, je pense, ébouriffant. Parce qu'il y a quand même beaucoup de vent. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce reportage. Merci de l'avoir suivi et je vous donne à très bientôt pour un prochain reportage. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada